Bonjour, Valérie Renaud, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer la spécificité du genre théâtral. Qu'est-ce qui fait que le genre théâtral est différent des autres genres littéraires, à savoir par exemple le roman, la poésie ou bien la prose argumentative. Alors c'est extrêmement simple à dire, à résumer, puisque ça tient en une phrase, seulement le théâtre est fait pour être joué, est fait pour être représenté. Le théâtre est donc composé de deux choses qui marchent de conserve, le texte, d'un côté, le texte théâtral, et la représentation. Ces deux éléments se joignent pour le spectacle théâtral. Alors on va s'intéresser d'abord à tout ce qui concerne la représentation, ce qui fait donc la spécificité du genre théâtral, puisque le roman n'est pas représenté, il est simplement lu, il consiste simplement d'un texte, sans représentation. Donc nous intéressons d'abord à la représentation théâtrale, et ensuite on parlera du texte théâtral, pour ensuite terminer par l'interaction, en fait, entre le texte et la représentation. Alors la représentation théâtrale, eh bien, il y a tout un certain nombre de choses qu'elle comporte, cette représentation. Tout d'abord, elle se fait dans un cadre, dans un cadre physique, c'est-à-dire qu'elle s'effectue dans un bâtiment architectural qui s'appelle un théâtre, dans lequel on va à une heure déterminée pour voir un spectacle qui va nous être proposé dans une certaine durée. Il y a donc un aspect cérémoniel dans le théâtre, qu'il n'y a pas dans les autres genres littéraires. Et cet espace, le théâtre, cet espace physique, eh bien, il est très clairement structuré, très clairement organisé en deux pôles. Le pôle de la scène, où les comédiens évoluent, et celui de la salle, où le public est assis et où ils regardent ce spectacle. Ces deux espaces, donc, ne communiquent pas, en fait, sont séparés par une espèce de barrière imaginaire qui est hermétique. Et vous avez même le cas, par exemple, du théâtre de rue, quand les comédiens de rue commencent à effectuer un spectacle devant les gens, eh bien, le public se range d'une manière quasi automatique derrière une ligne, une ligne qui n'existe pas, une ligne imaginaire, mais qui est une ligne bien présente, tout de même, et on retrouve la séparation de ces deux espaces entre l'espace du jeu, de la représentation, et l'espace du spectateur, l'espace pour voir cette représentation. Donc, dans cet espace, sur la scène, eh bien, vont évoluer les comédiens. Les comédiens incarnent les personnages, ce sont des gens comme vous et moi, en chair et en os, qui jouent un rôle, qui jouent les personnages qu'ils ont à jouer. Ce jeu des comédiens, eh bien, comporte un certain nombre de caractéristiques. Il faut qu'ils donnent le ton, un certain ton, à leur réplique. Ils expriment leurs sentiments par les expressions du visage, par les mimiques. Ils doivent faire certains gestes, et ils effectuent aussi certains déplacements d'entrée, de sortie de la scène, ou bien de déplacements sur la scène. Le jeu, donc, des comédiens, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout un nombre de conséquences. Le théâtre, eh bien, il y a un décor, le plus souvent, qui sert de cadre à l'action. Les comédiens sont aussi habillés en costume. Il y a cet habillement qui dit quelque chose à propos du personnage. Et il y a, en dernier lieu, sur la scène, d'autres choses qui sont proposées au regard du public. Ce sont les accessoires, les accessoires de la scène. Des chaises, des couteaux, tout un certain nombre de choses dont la représentation a besoin pour être faite et pour être mise en scène devant le spectateur. Donc, voilà tout ce que comporte la représentation théâtrale. En plus, dans certaines pièces, dans certaines mises en scène, on a certains effets spéciaux, on a des effets d'éclairage, éventuellement de la musique aussi, qui également participent à la représentation. Alors, le fait que le théâtre soit fait pour être représenté, en fait, va influer sur l'écriture. Le texte théâtral, maintenant, pour s'intéresser au texte théâtral, n'est pas écrit de la même manière qu'un texte romanesque ou que les autres, que les textes dans les autres genres littéraires. Alors, il faut parler un petit peu, brièvement, de ce philosophe grec du 3e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, qui a défini un petit peu, qui a conceptualisé l'écriture théâtrale. En fait, pour Aristote, lorsque l'on veut raconter une histoire, lorsque l'on veut faire un récit, eh bien, il y a deux manières de faire. La première, c'est ce qu'il appelle la diégésis, en grec. Et qu'est-ce que c'est que la diégésis ? Eh bien, c'est simplement le récit. C'est simplement le fait d'expliquer à quelqu'un que, voilà, tel jour, telle heure, tel endroit, il s'est passé telle chose avec tel personnage, les actions ont été faites, et on raconte cette histoire, donc, à travers un récit qui s'appelle, pour Aristote, une diégésis. Mais lorsqu'on veut raconter une histoire, il y a aussi une autre manière, la manière théâtrale. Ce qu'Aristote appelle la mimésis. Et ça, eh bien, ça consiste tout simplement en le fait de mimer, comme son nom l'indique, directement devant un spectateur, l'action telle qu'elle sait, telle qu'elle est censée s'être produite, au moment où elle a eu lieu. Donc, les acteurs viennent devant un spectateur et échangent, et dialoguent, et jouent, et jouent la scène comme si elle se produisait au moment où elle sait, où elle a eu lieu. Alors, dans le texte théâtral, c'est comme ça que les comédiens produisent, que les comédiens se racontent, l'histoire raconte l'action de la pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'au moment où le rideau s'ouvre, lorsqu'on est spectateur, eh bien, on ne connaît absolument rien des personnages. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne connaît pas les relations qu'ils ont entre eux, s'ils sont frères, sœurs, pères, mères, etc., etc. Amis, ennemis, on ne connaît pas leurs liens d'affinité, si ce sont des amis, des alliés, des ennemis, etc. Le spectateur de théâtre est absolument démuni de toute forme d'informations au moment où le rideau s'ouvre. Ce qui n'est pas le cas du lecteur de romans, par exemple, puisque dans le roman, qui appartient, selon Aristote, à la diégésis, eh bien, il y a un narrateur, un narrateur qui peut nous expliquer des tas de choses à propos des personnages, à propos de leur identité, à propos de leur histoire, à propos de leur passé, pour introduire l'action et pour que le lecteur, eh bien, soit au courant des faits essentiels qui sont nécessaires à connaître pour se lancer dans l'action. Au théâtre, rien de tout ça. Alors, ça implique, dans le texte théâtral, eh bien, des choses qui sont un petit peu spécifiques. On voit, par exemple, dans les premières scènes, dans les scènes d'exposition, au moment où le rideau s'ouvre devant le spectateur, les personnages se parlaient l'un à l'autre et se dirent des choses qui sont un petit peu bizarres, si on y pense bien, des choses parfaitement connues d'eux. Si on a, mettons, un fils qui parle à son père dans la première scène, eh bien, ce fils va appeler l'autre personnage mon père. Et mon père va répondre en nommant son fils, en disant oui, mon fils, ou en nommant son nom, pour informer le spectateur. Le spectateur aura tout de suite, donc, l'idée que l'information, en fait, qu'il s'agit là de deux personnages qui sont liés par tel ou tel lien. Et alors, on a dans les scènes d'exposition tout un tas d'exemples de ce côté un petit peu artificiel des choses qui vient remplacer l'absence de narrateur. Et ça, au théâtre, ça porte un nom précis. Ça s'appelle la double énonciation théâtrale. Et c'est très utilisé par les dramaturges, précisément pour que le spectateur connaisse en peu de temps les informations essentielles. La double énonciation, qu'est-ce que ça signifie, en fait ? Eh bien, ça signifie que les personnages sont sur scène et que la parole est dirigée dans deux directions simultanément. La première direction, eh bien, concerne le partenaire, qui est sur scène, l'autre acteur, le comédien. Et ces paroles sont en même temps dites d'une façon redoublée, d'une façon double, pour le public, pour informer le public de certaines choses. Donc, cette double énonciation théâtrale est très, très importante, très fondamentale. Et quand on étudie des scènes d'exposition, eh bien, on voit ce procédé à l'œuvre de manière quasi systématique. Alors, on a parlé, on a évoqué la représentation théâtrale, on a évoqué le texte théâtral, qui était écrit d'une façon un petit peu différente des autres types de textes. On va s'intéresser, en dernier lieu, à l'interaction, en fait, qu'il y a entre la représentation et le texte, à ces éléments limites du texte, qui appartiennent au texte, mais qui pointent aussi en direction de la représentation. Alors, il y a un tout nombre de deux. Le premier élément, c'est une chose assez connue en général, il s'agit des didascalies. Les didascalies font partie du texte théâtral. Elles sont écrites par le dramaturge, mais elles ne sont pas destinées à être prononcées par les comédiens. C'est-à-dire que les didascalies sont visibles du lecteur, mais sont seulement interprétées pour le spectateur. Les didascalies, aussi, apparaissent d'une manière différente du reste du texte. Il y a quelque chose qui les différencie. Parfois, elles sont mises entre parenthèses, parfois, elles apparaissent en italique. Donc, ces didascalies sont des éléments du texte qui sont à l'intersection, en fait, à la limite, entre le texte, puisqu'elles font toujours partie du texte, et la représentation, puisqu'elles, en fait, elles indiquent de quelle façon doit être interprétée, doit être représentée le texte. La deuxième chose, qui est aussi à l'intersection du texte et de la représentation, c'est ce qu'on appelle les déictiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les déictiques ? Les déictiques, contrairement aux didascalies, sont intégrées dans les paroles des personnages. Et les déictiques, ce sont des petits mots, alors très souvent, ce sont des adverbes de temps, ou bien des adverbes de lieu, qui sont intégrés aux répliques des personnages et qui désignent les conditions concrètes de la représentation. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il faut prendre un petit exemple. Si un personnage, par exemple, dit à un autre personnage, « vient ici ». Le mot « ici », cet adverbe de lieu, eh bien, signifie, pour le spectateur, pour la personne qui est en train de voir le spectacle, le lieu précis qui est juste à côté du personnage qui parle. D'accord ? Un autre exemple, si un personnage dit à un autre personnage, « Assieds-toi donc sur cette chaise », ce démonstratif, « cette chaise », eh bien, pour le spectateur, désigne la chaise qu'il a effectivement sous les yeux. qu'il faut qu'il y ait une chaise, au moment où cette parole est dite comme ça, et cette chaise désigne la chaise qui est là, sur la scène, sous le regard du spectateur. Donc, ces déictiques, ces petits mots qui appartiennent aux répliques des personnages, eh bien, sont aussi, de la même façon que les didascallis, à l'intersection entre le texte et la représentation. Voilà, pour quelques éléments sur la spécificité du texte théâtral, ça tient en très peu de mots, le théâtre, c'est fait pour être joué, c'est fait pour être représenté, mais il faut bien avoir présent à l'esprit que ça comporte tout un tas de conséquences précises que j'ai essayé de vous expliquer ici. Vous pouvez, à la suite de cette vidéo, sur mon blog, télécharger une petite fiche récapitulative qui vous explique tout ça par écrit. Merci, à bientôt !